Je connais déjà la réponse, mais bon, il y a deux jours, j'ai un camarade qui s'appelle Jean-Paul Jelquin, qui est très actif justement dans la communauté gay, et qui m'appelle et qui me dit « Ah ouais, tu vas faire une rencontre sur Triangle Rouge à Michel Dufran ? » Mais alors, est-ce que le Michel Dufran, c'est le Michel Dufran qui assistait Gottlieb sur Gayloron ? Ça se voit, mais là c'est presque utipien, c'est pour ça que je fais de la BD, mais je ne sais pas comment. Voilà, est-ce que tu peux te présenter, moi je te connaissais à travers le Pavillon Rouge, la revue Pavillon Rouge édité à temps par Delcourt, également, bien sûr en tant que scénariste, mais également en tant que rôliste, donc passionné de science-fiction, et puis je crois que maintenant tu collabores à une émission bruxelloise, enfin bruxelloise, belge de culture, avec notamment, je crois que c'est pas Thierry Belfroix ? Thierry Belfroix, oui. Voilà, avec Thierry Belfroix, c'est ça. En Belgique, on dit chroniqueur littéraire en France, on dit critique littéraire, donc comme je suis en France, je n'en peux me le péter. Oui, mais ça c'est l'avantage d'être justement sur la thématique qui a fait littéraire. Alors donc, oui, le triangle rose. J'ai plutôt l'impression qu'on va transformer le café littéraire en café psychanalytique, puisque déjà, tu peux dire. Alors pourquoi triangle rose ? Comme tu viens de le citer, je suis belge. C'est un élément très important, tant par mon histoire personnelle que par l'histoire de ma petite nation, puisque, pour l'histoire de ma petite nation, on oublie trop souvent, on voit le conflit français, enfin francophone, flamand, on y dit qu'on a quand même une communauté germanophone. Donc nous avons eu nos malgré nous, même s'il ne s'appelle pas malgré nous, puisqu'on sait très bien que c'est réservé aux Français. Avec l'orexisme et tout. Non, mais au-delà de ça, enfin, je veux dire, le simple fait d'avoir des germanophones sous le territoire, la partie a été annexée par le Grand Reich. Donc on a eu toutes les problématiques, entre autres la problématique du triangle rose existait aussi pour le belge germanophone. Enfin voilà. Donc c'est une partie de l'histoire qui est très très peu connue, parce que souvent recultée par les grands frères, que sont d'une part l'Allemagne, d'une part la France, et parfois les Pays-Bas, sur certains faits de résistance, ce genre de choses. On a eu des moments célèbres et des lieux sympathiques du côté de l'Allemagne, où on enfermait les enfants, où on déportait directement, enfin ce genre de choses. On a des actes célèbres de résistance, car c'est sur le sol belge qu'un train de déporté a été... C'est le seul train de déporté qui a été attaqué par la résistance en Europe. Et oui, c'est chez nous, il faut quand même savoir que c'était des résistants qui étaient pour partie flamands, parlant le français, parce que c'était des franskiounes, pour partie francophones, mais parlant très mal le français, parce qu'ils parlaient que le loyer à l'Allemagne. Donc toute la complexité belge, probablement, forge mon intérêt pour l'histoire, d'un point de vue plus simplement psychanalytique ou abodipien. Mon papa avait 14 ans dans un petit village belge qui s'appelle Bastogne, en 1944. Il n'y a pas une bataille là-bas ? Je ne sais pas s'il y a eu une bataille. En tout cas, quand j'étais petit, jusqu'à il y a très peu de temps, chaque année, il y avait des grands pèlerinages familiaux, mais ce n'était pas des pèlerinages type tourisme militaire. D'ailleurs, j'ai toujours beaucoup de difficultés à connaître un Jeep et un Copenhagen. Par contre, c'était un pèlerinage très familial. Donc je peux vous montrer le champ où mon grand-oncle a trouvé des yeux et il pensait que c'était des vies. Je peux vous montrer le champ où les vaches du fermier machin ont explosé sur des mines. Je peux vous trouver le champ où les enfants ont enterré les cadavres, parce que c'était super beau, enfin ce genre de choses. Donc j'ai une approche de l'histoire et de cette actualité historique par le petit bout de la lornière. Et en gros, c'est ce qui, moi, m'intéresse en tant que scénariste, puisque, alors là, je suis psychologue de formation et pas du tout historien. Ce qui m'intéresse, c'est le travail sur, pas tant la mémoire, mais le souvenir. C'est-à-dire la mémoire qui est passée par le filtre des émotions, d'un ressenti, de choses qui sont complètement transformées, et voilà. Alors, j'en arrive à Triangle Rose. Triangle Rose est indirectement lié à ma famille, aussi, enfin ma famille très élargie. Donc de part tout ce brassage belge, j'ai des grandes-tantes qui ont épousé des poches, ça c'est quand même pas de chance, ou qui elles-mêmes sont des filles ou des fils de cheveux, enfin ce genre de choses. Donc on a un peu toutes les configurations possibles de la grande histoire mélangée au niveau familial. Et il y a un personnage qui intervient, mais de façon très courte en Triangle Rose, qui est la fille d'Angela. Donc Angela étant une lesbienne qui a subi un viol correctif, et ce viol correctif a donné naissance à une enfant. Eh bien, cet enfant, je l'ai connu. Si ce n'est que quand je la connaissais, qu'elle était vivante, c'était juste une personne de ma famille, et c'est seulement quand elle est décédée, que j'ai donné un grand coup dans la fourmilière, avec un manque de diplomatie digne d'un croconnard de 20 ans, que les portes se sont ouvertes, et que j'ai découvert qu'effectivement, sa mère avait été violée, qu'elle-même avait été dans les Lebensbonds, dans un Lebensbonds bien connu, qui s'appelle Ouijimont en Belgique, enfin bien connu, sauf des Belges, et de toutes les sociétés et banques qui vont organiser des séminaires là-bas, puisque le lieu existe encore, et qu'elle avait été un de ces bébés sur lesquels la médecine nazie avait fait des tas d'expériences génétiques, enfin, du sociaire de santé, voilà. Et c'est en ouvrant cette porte-là, quand j'avais 20 ans, que, alors vous savez, 20 ans, super arrogant, ouais, moi je connais tout, la Seconde Guerre mondiale, je maîtrise à fond, j'ai tout lu, mais je me suis rendu compte que je ne connaissais rien, qu'on parlait de sujets dont j'avais absolument jamais entendu, je sais que j'ai fait peur à mon âge, mais quand j'avais 20 ans, c'est il y a quand même quelques années, donc Internet n'était pas développé, donc les triangles noirs, les lesbiennes, les viols collectifs, les réseaux sociaux, je ne connaissais pas, le fil en aiguille, j'ai donc demandé, mais quel est donc le monsieur qui était sur la photo de la mère de ma tante, si la mère en question, est-ce qu'une mère biologique, mais disait, bien, mais c'est le monsieur qu'elle a épousé, parce que lui-même était persécuté en Allemagne, enfin bon, ça reste un gauche, oui mais un gauche, enfin, il était homosexuel, ah bon, ok, pourquoi les homosexuels étaient persécutés, et c'est comme ça que j'en suis arrivé aussi à m'intéresser à ce paragraphe 175, j'adore dire 175 parce que je suis mec. T'as raison, 175 de ce côté de la loi. Non mais là justement, on en revient à la discussion qu'on a vue avec notamment Jérémy, sur le fait que, ben c'est pas fini après, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'abord, un, déjà, pourquoi tant de haine, déjà dès le départ, bon, moi j'avais, pour préparer ça, j'avais commencé à faire une petite recherche Internet, maintenant Internet existe, donc ça c'est l'avantage, sur l'histoire chronologique de l'homosexualité en France, bon, en France, en 1789, il y a l'abandon de la répression pénale de l'homosexualité, la Révolution française, et puis il y a certains Napoléon Bonaparte, qui ont dit peut-être quelque chose, qui, dès 1800, finalement, change un peu le code, parce que, ben d'abord, il établit ce qu'on appelle le code Napoléon, et puis qui part du principe que la majorité sexuelle, comme source de discrimination, elle est fixée à 15 ans pour les hétérosexuels, et à 18 pour les homosexuels. Ça, c'est le côté gentil, parce qu'après, évidemment, on va arriver dans les années Pétain, et là, ça devient beaucoup, beaucoup, beaucoup moins groué. Et ce fameux paragraphe 175-175, ben, on va s'apercevoir qu'une fois la guerre finie, c'est pas fini. Paragraphe 175, c'est allemand. Oui, oui, c'est allemand. Ça l'a rédivoué avec la France. Oui, mais on a un peu notre équivalent. Oui, alors, justement, allez-y. Ça a à voir avec les territoires annexés, donc l'Alsace-Loreille, effectivement, la Belgique, pas seulement toute la Belgique, mais va extérieure. Alors, apparemment, pas toute la Belgique, enfin, le degré d'application... Après, il y a le degré d'application qui va différencer. Mais je crois, effectivement, qu'il faut vraiment bien dissocier dans le discours, dans la recherche et dans la mémoire, ce qu'il en est du paragraphe 175 dans le Troisième Reich, avec les territoires annexés, notamment l'Alsace-Loreille et la Belgique, et puis le reste de la France, et ça, on pourra y revenir tout à l'heure. Mais juste, vraiment, il y a deux persécutions qui n'ont qu'une en avoir. C'est-à-dire, le paragraphe 175, c'est inhérent à l'histoire de l'Allemagne elle-même, des débuts de la réunification allemande. Ça s'inscrit, alors, il faut savoir, dans la formulation, c'est assez intéressant, puisqu'on condamne les rapports homosexuels entre hommes ou entre hommes et animaux. Donc, c'est mis sur le papier. Et les lesbiennes, c'est à part. Les lesbiennes ne sont pas du tout concernées. Les lesbiennes ne sont pas du tout... L'homosexualité féminine n'est pas du tout concernée. Et d'ailleurs, avec le durcissement nazi, ou du moins l'application d'abord le stricto sensu et puis le durcissement nazi, les lesbiennes restent à part. Et d'ailleurs, c'est un des gros problèmes aujourd'hui pour la recherche historique, c'est que les sources sur la persécution vis-à-vis des homosexuels femmes, il n'y en a quasiment pas. Moi, j'ai trouvé un seul livre. Et puis, alors, je sais que pour les chercheurs, c'est une catastrophe, parce qu'entre autres, c'est plutôt lié à une approche associée de la vie, puisqu'elles refusent de procréer. Elles mettent la vie par le viol. On peut quand même y arriver. On peut les amener à des mariages, forcés et tout. Ce qu'on ne peut pas faire avec des hommes. Et puis, c'est bien connu, les hommes qui couchent entre eux ou qui couchent avec des animaux, c'est quand même un truc terrible. Et là, c'est vraiment un positionnement du moins dans l'esprit nazi qui est plus qu'antisocial. C'est qu'on nie à la race arienne. C'est pour ça que le paragraphe 175 s'applique au territoire allemand ou assimilé. Mais par contre, on s'en fout des slaves. Les homosexuels russes, c'est bien. De toute façon, le slave est un sous-homme. Donc, un homosexuel dans une catégorie de sous-homme, c'est juste un sous-homme au carré. Mais on s'en fout un peu. Et que la race musmétrique ne se perpétue pas, tant mieux. C'est quand même une bascule importante dans l'esprit. Alors, la France, par rapport à ça, n'introduit pas le paragraphe 165 dans la loi française, mais dans l'histoire de la collaboration française. Alors là, c'est un peu ce qu'il peut dire, ce genre de loi. Dans l'histoire de la collaboration française, parfois, on aime bien quand même montrer qu'on peut être très collaborateur ou très collaborant. Et il y a effectivement des paragraphes qui sont amendés, changés, de façon à ce que l'homosexualité devienne une cible ou que l'approche judiciaire de l'homosexualité soit renforcée. Mais le problème, c'est qu'une fois que ça rentre dans les lois, pour faire sauter tout ça, il faut du temps. Et effectivement, là, on en revient. C'est que la problématique du paragraphe 165, c'est que ça existe avant le nazisme. Le nazisme intensifie les choses, mais en même temps, il faut savoir, dans les années 30, Berlin présentait un peu comme la... la capitale homosexuelle. Il y a des façades. Vous vous baladez dans certains quartiers où tout n'a pas été détruit, vous avez vraiment les façades. Il y a absolument... Il y a eu absolument aucun autre. Mais le paragraphe 165 est toujours dans la loi, si ce n'est qu'il n'est plus appliqué. Alors, c'est effectivement, vous êtes fils de Boulanger à Lubec. Là, on risque de l'appliquer. À Berlin, il n'y a aucune chance. Les fêtes sont connues. On vient de Londres, de Bruxelles, de New York, parce que Berlin... Enfin, en gros, le camarade d'Orado qui est quand même devenu assez symbolique aussi de ce, entre guillemets, relax. Et ça crée une sorte d'insouciance. L'arrivée du nazisme ne fait juste que dire « Non, c'est dans la loi, donc on va l'appliquer » avec la bonne vieille stratégie du pied dans la porte. Donc, on va tenter de s'en prendre à des catégories faibles. Et si la population réagit, on dit qu'on a fait une erreur. Donc, non, le génisme tout compte fait. Excusez-nous, c'était une erreur. Les homosexuels, ça réagit un peu assez peu. Donc, on continue, on durcit, on change sensiblement les textes. La problématique, c'est qu'une fois que le nazisme tombe, ça...